Oui, oui, c'est ça, madame. Au revoir. Au revoir. Très bon. Au revoir. Donc, les objectifs du deuxième chapitre. Le premier objectif, connaître les différents systèmes de groupes éry-étro-séteurs et leurs techniques d'identification. Le deuxième, c'est connaître les examens pré-transfusionnels nécessaires pour transfiser le sang. Donc, le plan de cours, on va voir toute introduction. On passe, deuxième point, le polymorphisme et le système de groupes sanguins. Troisième point, le système ABIO, quelle que soit la description de ce système, la matière et la synthèse des antigènes éry-étro-séteurs. Dernier point, l'implication biologique. Donc, le premier chapitre, c'est le groupe sanguin. On commence avec une petite introduction. C'est quoi la transfusion sanguine ? La transfusion sanguine correspond à une greffe du tissu immun. Le tissu immun, ce qu'on appelle le produit sanguin labile, c'est le PCL. La PCL, c'est-à-dire le produit sanguin labile. Donc, transfiser le produit sanguin labile, soit se forme des concentrés de globules rouges CGR, soit peut-être des concentrés de plaquettes, soit le produit transfisé est un plasma. C'est ça la transfusion sanguine. L'utilisation, maintenant, thérapeutique, des produits sanguins labiles, ou à l'un des rôles de transfusion de ces produits labiles, soit pour corriger une amine, la touche d'hémoglobine bas, soit pour remplacer des sons perdus lors d'une hémorragie massive, après un accident ou une opération, soit pour apporter certains composants comme des facteurs de coagulation. Donc, il est très important, avant la transfusion, il est très important d'identifier correctement le système des groupes sanguins. Parce que les erreurs même mineures, l'identification des groupes sanguins, les erreurs même mineures peuvent conduire à des réactions transfusionnelles mortelles. Pour transfiser, par exemple, les CGR, les globules rouges, ou le plasma, ou les plaquettes, d'abord, il faut identifier le système des groupes sanguins. Sinon, il n'y a pas des réactions mortelles le receveur. Maintenant, qu'est-ce que les groupes sanguins ? On commence avec c'est quoi les groupes sanguins ? Et comment identifier les groupes sanguins ? Le groupe sanguins ? Madame, 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 nous avons désactivé le micro-fond, nous avons pu dire le micro-fond. Eh, désolé, désolé, je suis désolé. D'accord. Donc, qu'est-ce que le groupe sanguin ? Le groupe sanguin, c'est un ensemble d'antigènes génétiquement induits et déterminés. Ensemble d'antigènes, voilà, génétiquement induits et déterminés. L'antigène, c'est une substance, peut-être de nature protéique, glycidique, lipidique, capable de provoquer une réaction immunitaire. exprimer ces antigènes ou la lancée sanguine soit exprimée à la surface des globules rouges, des polynucléaires, des lymphocytes, des monocytes, des plaquettes, etc. La connaissance de ces groupes est nécessaire dans le domaine de la transfusion sanguine. Pourquoi ? Pour éviter toujours tous les risques ou les complications sur le receveur. Il faut identifier les groupes sanguins avant de dire la transfusion. Sinon, avant de dire des réactions, c'est-à-dire des réactions mortelles, le receveur. Il est en train d'écrire le sang. Le groupe sanguin le plus important ou le groupe sanguin érythrocyteur ? Le groupe sanguin le plus important érythrocyteur, c'est le groupe rouge, parce qu'il y a des groupes sanguins. Il y a des plaquettes, les leucocytes, etc. Le groupe sanguin le plus important, c'est le groupe érythrocyteur. C'est quoi le groupe érythrocyteur ? Les groupes érythrocyteurs, ce sont des systèmes antigéniques situés à la surface des globules rouges, les immacés, bien sûr, et contrôlés génétiquement. Presque, presque, environ, il y a 35 systèmes de groupes sanguins liés au globe rouge. Voilà un schéma. Le schéma, qui représente les différents systèmes de groupes sanguins. Je veux dire, tous les différents systèmes érythrocytaires se trouvent à la surface de la paroi du groupe rouge. Les glubules rouges, vous pouvez le faire à l'eau ? Oui ? Il y a des différents systèmes. Et puis, les glubules rouges. Par exemple, le MNS, l'ABIO, l'arrache de l'hérythrocyteur, le Duffi, le Kux, le Kex, etc. Presque, presque, 35 systèmes de groupes sanguins. C'est-à-dire, on fait le globe rouge. Il y a différents systèmes. Les plus importants, en pratique, qui ont des différents systèmes, lesquels on fait la paroi de globules rouges, les plus importants, comme on pratique, c'est l'ABIO. C'est le plus important avec l'arrache. L'arrache ou la résiste. L'arrache, le système arrache, c'est résiste. Le système ABIO, il y a le plus important. Ensuite, vient le système KEL. Par exemple, le plus important, après l'ABIO et l'arrache, il y a le système KEL. Puis, le système BIF et le système KEL. Il y a presque les quatre systèmes d'immagréablement. On va voir en détail, quel que soit le système ABIO, le RH, et on passe le système KEL, KEL et le BIF. Il y a presque les systèmes les plus importants sur le plan clinique. On passe maintenant, on commence avec le système ABIO. Le système ABIO. Le système ABIO est le premier groupe tissulaire qui a été découvert grâce aux travaux de L'Einstein en 1900. C'est un groupe tissulaire. C'est quoi, groupe tissulaire ? C'est un groupe tissulaire. Le groupe tissulaire, c'est-à-dire des antigènes localisés à la fois sur le globule rouge et des autres tissus. C'est-à-dire le système ABIO. C'est-à-dire quelqu'un qui a été le globule rouge ? C'est-à-dire pas plus. C'est spécifique que le globule rouge uniquement sur le globule rouge. Mais on peut trouver le système ABIO sur des autres tissus. Le système majeur de l'immunologie transfusionnelle et le système ABIO est le plus important de tous les systèmes de groupe sanguin. Les systèmes de groupe sanguin et les symptômes et donc 35 presque systèmes. Si le système sur le plan clinique, bien sûr, le système ABIO est le plus important sur le plan clinique. Pourquoi ? Réalisez à la question. Pourquoi le système ABIO est le plus important sur le plan clinique, même que le groupage ? Le groupage ou l'identification, il faut identifier l'ABIO. Le premier point sur le plan biologique, c'est-à-dire l'identification ABIO. Parce que c'est très important le système. Pourquoi ? Parce que ce système se caractérise par deux critères. Le premier critère, les antigènes ABIO sont ébiculteurs. Voilà ce qu'on appelle des antigènes distocompatibilité. Ébiculteurs, c'est quoi ? Ébiculteurs, c'est-à-dire les antigènes ne se trouvent pas uniquement sur les globules rouges, mais sur les autres cellules, sur les autres tissées. Par exemple, les antigènes les antigènes qui sont les antigènes les systèmes ABIO, nous permettons de s'écrire la globule rouge, les émasser, même sur la globule blanc, sur les plaquettes, sur les tissées comme le tissées les rénales, le tissées les hépatiques, et des autres tissées, presque les tissées que les tissées les systèmes ABIO. C'est le premier point. À l'exception, c'est le tissé qui est le système nerveux central et le tissé conjonctif. ce n'est pas le tissé qui est le système ABIO, ou les antigènes ABIO. Et les cellules ne sont pas les antigènes ABIO. Donc, c'est le premier critère qui est le système ABIO très important sur le plan clinique. Les antigènes sont ébiculaires, ou les antigènes sont des compatibles. Le deuxième critère, le système ABIO se caractérise aussi par la présence des anticorps natérels, réguliers, correspondant aux antigènes absents des globules rouges. Suivez-moi. Le système se caractérise par quoi ? Les anticorps, voilà les anticorps naturels, réguliers. Les anticorps correspondent aux antigènes absents sur les globules rouges. Par exemple, voilà, le système qui est le groupe B. Le groupe B, voilà, sur les globules rouges, on va faire les antigènes B. Les antigènes B. Le plasma du patient, on va faire des anticorps, anti-corps, voilà, les anticorps, anti-A, les anticorps, anti-A, ce n'est pas anti-B. Donc, les anticorps sont spécifiques aux antigènes absents des globules rouges. Mais dans les globules rouges qui représentent ou représentent l'antigène B, on va faire l'antigène A. Donc, le plasma du patient n'est pas les anticorps anti-A. Et dans le patient groupe A, le plasma n'est pas les anticorps matérielles réguliers qui sont les antigènes. D'accord? Donc, le deuxième critère qui est le système ou la caractéristique, le système se caractérise par la présence des anticorps. matérielles réguliers. Faites attention. Matérielles, on va voir c'est quoi matérielles. Que veut dire matérielles irréguliers? Correspond aux antigènes absents dans le globule rouge. L'antigène qui est dans le globule rouge est comme le plasma anticorps lèvres. Parce que ce qui est dans le globule rouge c'est impossible. On a l'antigène B c'est impossible comme le anticorps anti-B. Sinon, il y a autre anticorps qui est une maladie. Ce n'est pas dans l'état normal. Dans l'état normal, le patient de groupe B a des anticorps anti-B. Il y a des maladies auto-immunes. Dans les maladies auto-immunes, il y a des anticorps auto-anticorps. c'est pas anti-corps naturel. Auto-anticorps anti-B. L'anticorps naturel, c'est-à-dire c'est le même anticorps naturel. Voilà, c'est-à-dire les anticorps qui sont dans le plasma. Parce que l'apparition spontanée, ce sera une apparition spontanée chez le nourrisson entre troisième et sixième mois après la naissance. Les anticorps s'apparaissent spontanément. Ce sera long, je mette les anticorps, ce sera la production des anticorps après une réaction immunitaire. Mais quelle réaction immunitaire sera la production des anticorps. Donc ce n'est pas des anticorps immun. Immun c'est une réaction immunitaire. Non, ce n'est des anticorps naturels. Ça apparaissent naturellement, spontanément. Donc c'est la production de la production. C'est le nourrisson qui est entre trois et six mois. Mais c'est la production des anticorps naturels réguliers. Réguliers c'est-à-dire permanents. C'est qu'un permanent. Des anticorps ce sont des anticorps complets. parce que ils ont des anticorps complets de classe M, des GGM. Ils ont des anticorps des classes IGM, des anticorps complets. Les anticorps ont aussi des caractéristiques en milieu salant. Ce sera l'aglutination de ces anticorps parce que ils ont la réaction d'aglutination en milieu salant. plus active ces anticorps naturels réguliers plus réactifs à plus 4. A plus 4, 37 degrees Celsius. Donc, la température optimale s'est presque 0, 3. C'est peut-être observable à 20 et 25 de Celsius. Mais ce sera la réaction d'aglutination et entre la température 20 et la température ambiante entre 20 et 25. Et qu'une autre caractéristique de ces anticorps ne traverse pas les placentas. Et quand la mère enceinte les anticorps naturels réguliers ne peuvent pas traverser le placenta. Il y a aussi des anticorps thermolabiles. Thermolabiles résistibles et températures de 63 degrés Celsius. Jusqu'à 63 degrés Celsius il y a des résistibles pendant une heure. C'est des anticorps thermolabiles. Donc, c'est ça les deux points les plus importants. Il y a un système A-Bio mais les autres. C'est pour ça le système le plus important sur le plan clinique. Il y a quatre phénotypes des systèmes A-Bio. Il y a le phénotype A, le phénotype B, le phénotype AB et le phénotype pour le groupe O. Un individu donné possède toujours dans son plasma qu'il y a des anticorps spécifiques aux antigènes nous présentent sur cesimacées. Par exemple, avec un patient de groupe A, les antigènes érythrocytaires ont des antigènes A, alors que les anticorps naturels réguliers plasmatiques ont des anticorps anti-antigènes B, parce que le patient ne représente pas les antigènes B sur les parois des groupes rouges. La même chose pour le B, le groupe B, l'antigène prové c'est l'antigène B sur les imacées, alors que les anticorps plasmatiques ont des anticorps anti-antigènes A. Pour le groupe AB, le groupe AB, il y a deux antigènes sur la membrane parois de globules rouges, les antigènes A et les antigènes B au maintenant. Donc il y a les anticorps plasmatiques, il n'y a pas ni les anticorps anti-A, ni les anticorps anti-B. Mais 15, mais 12, ni les anticorps anti-A, ni les anticorps anti-B. Le dernier phénotype, c'est le phénotype O. Le phénotype O, en général, en général, il y a un labo, les antigènes éricrocytaires, il n'y a pas un antigènes. La vérité, qu'ils savent, en détail, non, il y a les antigènes, ce qu'on appelle l'antigène H, ici. Il y a un antigène, l'antigène H, n'est pas modifié. L'antigène H, gardez l'information, parce qu'on va voir l'antigène H. L'antigène H, n'est pas modifié. Alors que pour les anticorps plasmatiques, les anticorps matériels réguliers, chez le groupe O, le phénom type O, les anticorps anti-A et anti-B, parce que le groupe ne fiche les antigènes, ni l'antigène A ne représente ni l'antigène B, donc le plasma, il y a deux types d'anticorps, l'anti-A et l'anti-B. Maintenant, on passe la matière et la synthèse des antigènes erythrocyteurs. D'abord, la matière. La matière des antigènes erythrocyteurs, ce sont des matières glycidiques ou poliosides portées par des glycolipides ou des glycoprotéines membraneurs. On commence avec le premier antigène erythrocyteur ou un antigène H. Normalement, il y a l'antigène H identifié. Quel que soit le phénotype A, le phénotype B, le phénotype AB et bien sûr le phénotype O. Elles sont à partir de la base terri H. Ce sont les antigènes H. Voilà, l'antigène H. Voilà, la structure de l'antigène H. Voilà, la nature glycidique ou un polyoside porté par un glycoprotéine ou le glycolipide. Ici, glycolipide, céramide. Donc, l'antigène H, voilà, c'est la structure de l'antigène H. Glycose, galactose, l'acetyl glycosamine et galactose et le cycle ficose. C'est la structure de l'antigène H. C'est l'antigène H. C'est l'antigène identifiable sur tous les groupes rouges. Les quatre phénotypes ont l'antigène H. A, B, AB, O. L'antigène H, c'est l'un de base. C'est l'antigène H. C'est la formation, la synthèse de l'antigène A, ni l'antigène B. C'est la formation, ou la synthèse de l'antigène A ou l'antigène B. C'est l'antigène H. On va voir comment synthétiser les antigènes érythrocytaires. L'antigène H, c'est l'antigène H, c'est l'antigène C'est l'antigène H, c'est l'antigène pris sur le chromosome 19. Chromose 19. C'est l'antigène qui est l'antigène H. C'est l'antigène que le gène code pour une enzyme qui est l'enzyme L-ficoce transpirase. Cette enzyme va ajouter un fricose à l'extrémité de la chaîne glycidique formant ainsi l'antigène H. L'antigène H. C'est l'antigène H. C'est l'antigène H. Biscodic l'anzyme transpirase. Il va ajouter le fricose quand il est l'ajout du fricose sur la chaîne glycidique qui est l'antigène H. C'est l'antigène qui est l'antigène H. C'est l'antigène Ce n'est pas un antigène H. Ce n'est pas un antigène H. qui est l'ajout de l'antigène H. On passe maintenant la synthèse des autres antigènes les antigènes A, les antigènes B ou l'O. Les trois antigènes. Les trois antigènes sont codés par un gène porté par le chromosome 9. L'antigène H est le chromosome 19. Alors que l'antigène A et B et O codé par un gène qui est pris sur le chromosome 9. Ce n'est pas 19. Un autre chromosome le chromosome 9. Le chromosome 9, le gène présent quatre variants analytiques. Le gène est-ce que le chromosome 9 ? Nous avons le chromosome qui est deux copies. Le chromosome 9 est-ce que le chromosome 9 maternel ou paternel ? Une est-ce que la mère ou une est-ce que le père. Donc il y a qui est des varioles alibiques. C'est-ce que l'anel ? L'anel correspond à différentes versions et l'anel des de morgue. neuf, soit qu'une A1, soit qu'une A2, soit qu'une autre version B, soit qu'une autre version O, qui n'est pas de différentes versions d'un même genre, ce qu'on appelle des différents ou la quatre variants alléliques. On commence avec le premier allèle, il n'est qu'une autre version A1. Il n'est pas un protéine qui est l'enzyme trisactif, qui est l'acétyl de galactosamine transphérase. Il n'est pas le chromosome 9, il n'est pas le patient ou le malade C'est un cromosome neuf, soit il n'est pas le chromosome 9, il n'est pas deux séries de 2 coupées. C'est un clé ou un clé. Ces deux sont le palazade homozygote, le gène est responsable de l'antigène A. L'antigène A n'est pas A1, c'est pas A2. A1 est un code pour une enzim trisactive. L'enzyme est disponible. qui est la réaction va rajouter ainsi que sur presque tous les antigenes H donc l'antigen H qui est dans le groupe rouge parce qu'il vient de l'chromosome 19 alors que l'chromosome 9 il faut avoir une enzime l'chromosome 9 à l'axe de la version qu'il y a une enzime il faut avoir une enzime qui est l'anacetyl D-galactosamine transféase 3 active et cette enzime il faut ajouter un secret qui est l'acetyl D-galactosamine madame vas-y ajouter un secret sur presque tous les antigenes H donc où est l'ajout du secret le N-acetyl D-galactosamine le secret où est l'ajout sur l'antigen H qu'il n'y a pas d'un antigen H l'anzime هذا n'y a pas d'un réacteur il 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 n'y a pas d'un réacteur donc c'est très important que vous n'y a pas d'un réacteur dans la présence de l'antigen H ça sera la formation sur l'antigen A donc l'antigen H c'est pour ça il s'appelle le prix il n'y a pas d'un réacteur pour une enzyme moins active moins active par rapport à l'enzyme tel A1 il n'y a qu'un patient rendu le gène Téou A2 donc il n'y a pas d'un enzyme moins active cette enzyme BFTéou va rajouter le cycle sur quelques antigènes H moins active les antigènes H par exemple sur le glubil rouge par exemple 50 ou 80 antigènes H deuxième enzyme l'anime est-ce qu'il n'y a pas d'un réacteur donc l'anzyme va modifier 80 antigènes H. Il modifie quelques antigènes H. 30 antigènes, presque 30 antigènes H, il sera une modification ou il sera un sucre. C'est pour ça, il s'appelle l'allèle A2. Donc l'allèle A2, résultat, il y a le groupe sanguin A. Parce que le groupe sanguin qui chauffe les antigènes, voilà, pari. L'allèle A2, l'allèle A1. Parce que l'allèle A2, il prend l'antigène H. Et l'enzyme moins actif par rapport au premier enzyme. Il modifie tous les antigènes H, il modifie le sucre, tous les antigènes H. C'est pour ça le groupe rouge du phénom type A2, A2, représente sur leur surface, sur leur paroi, l'antigène A, ou l'antigène H. Alors que l'A1, le phénom type A1, il y a A, il y a A, il y a A, il y a A, il y a deux sous-groupe, qu'il y a l'A1 ou qu'il y a l'A2. L'A1, non. L'A1 représente sur leur paroi, seulement, presque, seulement, uniquement, l'antigène A. Parce que l'A2, il a ajouté un cycle sur presque tous les antigènes H. J'ai mis quelques antigènes qui ne sont pas modifiés, parce qu'il y a un nombre d'un acryl par rapport au phénom type A2. Si l'allel, يعni, l'memm kromozom, l'chromozom neb, ma fich l'jen j'hadi, si pa A2 ou l'A1. Kenis la version seha B, otar, allel B. L'héna, il y a ken l'chromozom neb, fich l'jen B, l'héna va kode, kode pour une protein, ou l'enzyme, il y a un enzyme, il y a un digalactozyl transfirase. Cette enzyme digalactozyl transfirase, ajoutons un digalactose à l'extrémité ozydique d'antigène H. Donc, il va modifier l'antigène H, où il y a ajouté l'alactose. Ce n'est pas ce qui m'a fait l'allel A1. Il y a ajouté l'acetyl galactozylamine. Ce n'est pas ce qui m'a ajouté dans le cas de l'allel A1 ou l'A2. Alors que, dans l'allel B, il y a ken l'héna, il y a l'héna B. L'héna, ce sera l'ajout d'un cycle, d'un cycle, d'un cycle, d'un cycle, d'un galactose à l'extrémité ozydique. Pour l'allel O, ou l'héna O, 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 l'hé la production des porré-enzymes, l'enzyme est inactive. L'enzyme ne peut pas modifier l'antigène H. Mais ils ne peuvent pas modifier l'antigène H, ni galactose, ni acetyl-galactosamine, ni autre cycle. L'antigène H n'est pas un impact, mais pas modifié. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le tableau. Le phénotype O se représente sur le paroi des antigènes H, ni par modifié. L'antigène H n'est pas modifié. La matière est la synthèse des antigènes érythrocytaires à bio. Donc voilà la différence entre les trois antigènes, l'antigène O, voilà. Il y a l'antigène H. L'antigène H, c'est pour ça ce système, il s'appelle ABIO ou la ABH. On peut remplacer O par H. Parce que sur le paroi des globules rouges, on trouve l'antigène H n'est pas modifié. Voilà, là où est l'antigène H. La chaîne glycide, comme elle est efficace, n'est pas modifié. Mais c'est de l'air, c'est le sucre. Alors que pour l'antigène A, il y a l'ajout de l'N-acétylgalactosamine. Par l'enzyme, l'N-acétylgalactosamine transfirase. Et l'antigène B, il y a l'ajout de galactose. Voilà le galactose. Mais c'est le galactosamine. C'est le galactose. Donc c'est ça la différence entre les trois antigènes érytrositaires. L'A, L'B et L'O. On passe maintenant le phenotype. Il y a autre phenotype. Ah, il y a l'affin. Chez vous-même, il y a l'A, il y a l'B, il y a l'A, il y a l'O. Il y a autre phenotype. N'y a l'affinotype, c'est rare motel galactos. Il y a l'affinotype Bombay. Bombay, j'y a l'affinotype. Donc, le phenotype Bombay, la présence, qui est origine, le phenotype Bombay, c'est la présence en deux exemplaires homozygote d'anel H et responsable de l'absence de l'antigène H à la surface des émassés. C'est-à-dire, que nous avons le chromosome 19, parce que l'antigène H, la formation, de l'antigène H, ce n'est pas à partir de l'antigène chromosome 9. Le chromosome 9, c'est l'antigène A, l'antigène B, ou l'antigène O, c'est un enzyme non fonctionnel. Parce que l'antigène H, c'est de l'antigène 19. L'antigène H, c'est de l'antigène 19. Il n'y a qu'un chromosome 19. Il n'y a qu'un chromosome 2, c'est de l'antigène maternelle, c'est de l'antigène de l'antigène. Il n'y a qu'un chromosome 2, c'est de l'antigène de l'antigène de l'antigène. Il n'y a qu'un chromosome 2, c'est de l'antigène de l'antigène de l'antigène de l'antigène H. Donc, il n'y a qu'un chromosome 2, c'est de l'antigène de l'antigène de l'antigène de l'antigène de l'antigène. C'est à cause de l'absence de l'antigène de l'antigène de la quranche transphère. Le gène H, c'est à cause de l'antigène de l'antigène de l'antigène de l'antigène de l'antigène. Donc, le phénotype, le phénotype zde, c'est le phénotype Bombay observé pour... ... C'est si rarement le gaz. Il y a quelqu'un qui a un phénomène avec l'antigène H. Donc, en plus, il ne représente pas ni l'antigène A ni l'antigène B. Je répète, les personnes qui ont un phénomène, les individus de phénomène BOMBAL, il ne représente pas un antigène H sur les paroles d'érythrocytes. Donc, quel qu'il soit le gaz qui est dans le chromosome 9, on va revenir au chromosome 9, qui est l'antigène A ou l'antigène B ou l'antigène O. Qu'est-ce que tu as? A, B ou O? Même si tu as l'antigène A ou l'antigène A, B ou l'antigène O, mais il ne peut pas modifier l'antigène H. Parce que l'antigène H n'est pas un chien glycédique ou n'est pas un phénomène. Et il y a la réaction pour former les antigènes A ou l'A ou l'A ou l'O. Ça sera sur le phénomène. L'absence de phénomène, ça sera avec l'absence de l'antigène A ou l'absence de l'antigène B. Ou bien sûr, l'O. Donc, ce phénomène n'est ni le groupe A, ni le groupe B, ni l'O. C'est un phénomène BOMBAL. Le phénomène R, le phénomène R, les individus présentent en plus. Il se trouve comme plasma. Parce que le système ABU se trouve des antigènes ubiquitaires. Il n'est pas un phénomène B, ni l'antigène A ou l'antigène H. et se caractérise par des anticorps naturels réguliers. Les anticorps, les anticorps, les anticorps, les anticorps anti-A, les anticorps anti-B et plus de ça, il y a l'anticorps naturel anti-antigène H. Les anticorps anti-A, les anticorps anti-B, et il y a un autre anticorps naturel régulier qui est le anticorps anti-H. Les anticorps anti-H. Les anticorps, les anticorps, les anticorps anti-A, les anticorps anti-A, les anticorps anti-H. Les anticorps anti-A, les anticorps anti-Bombay, les anticorps anti-Bombay. Les anticorps anti-A, les anticorps anti-Bombay, les anticorps anti-A, les anticorps anti-A, les anticorps anti-Bombay. Donc voilà, il y a un réjimé sur quel que soit le génotype et le fenotype du système ABIO. Donc, je répète, le génotype ou le gène qui est responsable de la formation de l'antigène H se trouve sur le chromosome 19. Donc, tous les phénomènes types, tous les phénomènes types, quels que soient les phénomènes types A1, A2, B, A1, B, A2, B, O, il y a un phénomène type, le chromosome 19, il y a un grand H, grand H, ou le grand H, petit H. Il y a quel petit H, petit H ? Il y a un autre phénomène type, il y a un phénomène type bombarde. Alors que, pour les gènes qui sont responsables de la formation de l'antigène A, B, ou l'antigène A et B, on met le chromosome 9, le génotype ça dépend, il y a un phénomène type A, A1, A2. Donc, le chromosome 19, il y a deux versions de gènes, il y a un phénomène A1 ou un A2. Il phénomène type li khryj dek ou l'A1, parce que l'A2 heven, il kounou di recissif, c'est pas dominant, di subgroup febl. L'A2 ne k'ti khryj dek, ne met koun fil chromosome 9, so l'A2, l'O, ou l'A2, l'A2. Il y a un phénomène subgroup febl, il s'appel, l'group febl A, dik ou l'A2. Il y a des autres group febl, comme l'A3, l'AX, l'AM, etc. Anna a fait ikum seulement l'exemple, l'a l'group febl A2. Il y a un phénomène type, il y a un phénomène type, il y a un phénomène type A1. Le phénomène type B, le phénomène type B, le génotype de ce phénomène type CBO ou BB. L'héna a fait que le phénomène type B, mais il y a aussi des subgroup febl de phénomène type B, comme l'B3, l'BX, l'BN, etc. L'AB maintenant, l'AB qu'il y a deux phénomètes, il y a l'A1B, il y a l'A2B. Donc, si le gène, la version de gène, l'alèle, l'A1 avec l'alèle B, le chromosome B, ici, il y a un phénomène type A1B. Avec l'alèle A2, l'héna, on obtient le phénomène type A2B. Pour le phénomène type O, le phénomène type O est obligatoire, il y a deux alènes iconos de phénomène type OO. C'est-à-dire l'alèle O avec l'alèle O pour obtenir le phénomène type O. Donc, voilà, la même chose pour les anticorps. Pour le groupe A, on trouve, pour le plasma, les anticorps naturels anti-B. Pour le groupe B, les anticorps naturels anti-A. Pour le groupe AB, soit l'AB, A1B ou l'A2B, les anticorps, pas des anticorps anti-A ni l'anti-B. Alors que pour l'autre, on trouve les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Mais il y a une exception. Le phénomène type Bombay, on trouve trois anticorps naturels réguliers, les homo-anti-A, anti-B et anti-H. On passe maintenant à l'implication biologique ou le groupage sanguin. Le groupage sanguin ou le phénomène type sanguin consiste donc à trouver l'antigène des globules rouges d'un individu pour le faire appartenir à un groupe. Donc, dans ce système ABU, il faut faire le groupage sanguin ou le phénomène type sanguin. Donc, le phénomène type sanguin, l'objectif de phénomène type sanguin, de groupe sanguin, de trouver l'antigène des globules rouges d'un individu pour le faire appartenir à un groupe. Ce terme est surtout utilisé pour le système ABU qui donne donc les groupes A, B, AB et O. La détermination d'un groupe sanguin est faite par deux personnes différentes ou à deux moments différents avec deux lots de réactifs différents. avec aussi deux déterminations différentes, deux épreuves, on va voir c'est quoi les deux épreuves, réalisées sur deux prélèvements différents. Donc, il faut respecter ces conditions pour dire que le groupe est définitif. Il faut respecter quelque chose. Il faut respecter deux personnes différentes pour faire deux groupages. Les personnes qui ont un groupe, on va voir deux personnes différentes pour faire un groupe. Non, les patients qui ont un groupe, on va voir deux personnes différentes avec deux lots de réactifs différents. Le lot de réactifs différents, c'est-à-dire réactifs, on va voir deux réactifs, deux lots différents, deux déterminations différentes. C'est-à-dire que le groupe est un groupe, on va voir deux méthodes. On va voir deux méthodes de groupage sanguin. Réaliser ici deux prélèvements différents. Les patients qui ont un groupe de deux prélèvements par deux personnes différentes. Ils ont respecté ces points, ces conditions. Donc, on va voir deux personnes qui ont un groupe, on va voir deux molécules. Comme ça, on va voir deux personnes différentes. Donc, avec deux personnes différentes, par exemple, les groupages de groupage sanguin. maintenant on passe le principe de groupage sanguin le principe de groupage sanguin la détermination du groupe est basée sur le principe général de la réaction d'agglutination directe active donc le principe c'est l'agglutination directe active c'est quoi l'agglutination ? l'agglutination c'est une réaction sérologique spécifique entre un antigène particulière et un anticorps spécifique aboutissant à la formation d'un immunocomplex ce qu'on appelle l'agglutina cette agglutina est visible à l'ennemi c'est ça le principe de groupage sanguin donc le principe c'est une agglutination directe et active parce que direct visible c'est à dire l'agglutination visible à l'ennemi directement ça suffit directement direct parce que les anticorps intervenants sont des anticorps agglutinants de type IGM donc l'agglutination est directe entre l'antigène et l'anticorps on t'arrive la réaction positive active parce que l'antigène l'antigène c'est ma agglutination active parce que l'antigène fait partie matériellement intégrante de la globule de globule rouge donc c'est pour ça il s'appelle l'agglutination directe et active on passe la réalisation la réalisation des groupes sanguins à bio on vous pose sur deux épreuves complémentaires deux épreuves ou les deux méthodes on n'a bien les deux méthodes de groupage sanguins ou deux épreuves la première ou la première épreuve ce qu'on appelle l'épreuve globilaire l'épreuve globilaire ou l'épreuve de BEP25 l'épreuve globilaire le principe qui a recherché les antigènes érytrocitaires voilà le sang le sang le sang pour rechercher les antigènes érytrocitaires à l'aide de quoi ? à l'aide d'un anticorps qu'on est à l'aide d'un réactif réactif où il y a un test ou il y a des anticorps coniques des anticorps monoclonaux c'est-à-dire spécifiques soit l'anti A soit l'anti B soit il qu'un mélange réactif entre l'anti A et l'anti B donc c'est ça le principe de l'épreuve globilaire donc le patient ou le malade il y a un globile rouge alors que nous avons dit le réactif il y a un test ou il y a des anticorps monoclonaux anti-B ou anti-A et anti-B mélange deuxième méthode de groupage ou la deuxième épreuve de groupage il y a l'épreuve cirique ou l'épreuve de Simona l'épreuve de Simona correspond à l'identification maintenant c'est pas les antigènes et les trocystères non la deuxième épreuve l'objectif ou la méthode de recherche il y a identifié les anticorps naturels les anticorps naturels réguliers les canines et le plasma donc les anticorps naturels soit les anticorps anti-A soit les anticorps anti-B à l'aide de quoi à l'aide d'un antigène qu'on est globile rouge test je répète et les preuves ciriques le principe c'est les preuves ciriques maintenant je vais dire l'identification c'est les antigènes pour le groupe rouge non c'est l'identification indirecte mais je trouve l'antigène c'est le globile rouge c'est le plasma de malade le plasma il y a des anticorps naturels réguliers il y a un malade par exemple il y a le groupe sanga A donc le plasma c'est les anticorps anti-B ce n'est pas anti-A parce que l'antigène il y a un antigène A donc on va identifier l'anticorps naturel qui est le plasma dans le malade il y a un anticorps par exemple anti-A l'anticorps anti-A avec l'identification par des antigènes qu'on est des globules rouge test globules rouge test il y a globules rouge groupe b avec le globules rouge il y a le plasma du malade qui sera la glutination donc le résultat positif c'est-à-dire le malade le plasma du malade contient des anticorps anti-B parce qu'on est le globules rouge c'est ça b donc le plasma du malade contient des anticorps anti-B donc le malade est de groupe A c'est pas vrai A parce que l'anticorps matériel régulier il compte qu'il fait le plasma il compte spécif que l'antigène absent c'est le globule rouge l'antigène absent de le globule rouge il voit mais qu'est-ce le globule rouge l'antigène B c'est pour ça il y a l'anticorps B alors qu'est-ce l'anticorps A l'anticorps anti-A mais qu'est-ce le globule rouge représente l'antigène A on va voir en détail comme des exemples comment lire les différents résultats pénipreuves sériques ou pénipreuves globule l'essentiel faites attention les deux épreuves il faut la différencier entre le principe des deux épreuves la première épreuve se basait sur la recherche des antigènes érythrocytaires à l'aide des anticorps connus alors que deuxième épreuve va rechercher va identifier les anticorps naturels à l'aide des antigènes connus les deux épreuves doivent être réalisées simultanément les patients normalement dans le labo d'analyse normalement il faut appliquer les deux épreuves pour conclure identifier le groupe sanguin de deux patients discordant C'est-à-dire que l'épreuve globulaire passe le groupe sanga A, alors que l'épreuve sérique a un autre résultat. C'est-à-dire que le malade est le groupe sanga A. Donc c'est impossible A avec A. Il y a un problème exactement. Est-ce que c'est réactif ? Est-ce que c'est le sang utilisé ? Etc. On va voir qu'il y a un accord sur la discordance entre les deux épreuves. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Vous avez des questions ? C'est la partie de cour... Non ? C'est bon. On passe maintenant un petit peu parce que la partie de cour est là. On va voir la partie pratique. Comment faire le groupe sanga ? Oui ? C'est-à-dire qu'il y a des anticorps... Ah non, c'est-à-dire qu'il y a des globules rouges B. C'est-à-dire qu'il y a des anticorps... 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 ...répérage et phénotypage sanga. Savoir interpréter les tests réalisés. C'est très important... Comment interpréter les résultats ? On commence avec la première partie... Donc les deux parties... Parties sur la réalisation des suspensions globuleurs... Et autres parties sur le groupage sanga... Ou le phénotypage sanga. On commence avec la réalisation... des suspensions globuleurs. La suspension globuleur... Pour faire de la suspension globulaire, normalement, il faut faire le prélèvement du sang d'une sur type EDITIA. Même en type C, on peut faire le prélèvement sur type EDITIA. Ce n'est pas obligatoire type EDITIA, même type C. Mais c'est pour préparer la suspension globulaire. Donc, après le prélèvement du sang d'une sur type EDITIA, prendre 2000 litres de sang près et mettre ce sang dans un type sec. Et puis, centrifugez ce tube à 2500 tours par minute pendant 5 minutes. Après la centrifugation, normalement, vous obtenez 3 phases. Le plasma, voilà le sérum, ça dépend du type utilisé. Avec un tube EDITIA, on obtient plasma. Avec un tube sec, le prélèvement, on obtient le sérum. La deuxième couche, c'est la couche intermédiaire des globules rouges. Nous avons le kilo qui contient les érythrocytes. Les nappes, prélevez le sérum à l'aide d'un micro-pipette et conservez dans un tube anti-S. Donc, le sérum à l'aide d'un tube tube S. On va venir de l'autre préparation à partir de kilos. On va faire la préparation de la suspension globulaire à partir de kilos obtenus. Ajoutez, comment préparer maintenant la suspension globulaire ? Après le prélèvement, la centrifugation, on passe l'étape de lavage. Les nappes, on a fait l'étape de lavage. Normalement, voilà le kilo de globules rouges. Ajoutez 5 millilitres de solution de HEMACIEL à 9, la concentration, 9 grammes par litre. Il y a ce qu'on appelle le sérum physiologique tamponné. Tamponné, c'est-à-dire le pH 7, ou presque 7. pH 7. La concentration, c'est 0,9%. L'objectif ou le lebit de cette étape, c'est de laver les globules rouges. Laver les globules rouges avec les protéines, peut-être qu'il y a des protéines, des anticorps, etc. Donc là, il faut laver les globules rouges, il n'y a pas le milieu, le tube, il n'y a pas le globules rouges, pas plus. La vache, ça se fait par la solution physiologique tamponné, HEMACIEL 0,9%. Là, le choix dans l'HEMACIEL, c'est parce que c'est une solution ésotonique. Faites attention, c'est une solution ésotonique. C'est quoi la solution ésotonique? La solution ésotonique est un milieu de même pression osmotique du milieu intracellulaire. Il y a une solution ésotonique qui a la même pression osmotique dans le milieu intracellulaire dans le globules rouges. Donc la pression osmotique soit à l'intérieur, derrière la globules rouges, ou à l'extérieur, qui a un équilibre osmo-osmonique. L'équilibre osmotique, pardon, donc il n'y a pas de flux net d'eau à travers la membrane plasmique, donc il n'y a pas d'éclatement du globules rouges. C'est pour ça, là, le lavage, on utilise solution, ou la séance physiologique tamponné, pour éviter l'éclatement du globules rouges. Sinon, on n'a plus d'autre concentration, la autre solution peut-être qu'il sera l'éclatement du globules rouges. Donc, pour garder le globules rouges, qu'un impact n'est pas éclaté, il n'y a pas de solution isotonique, séance physiologique 0,9%. Donc, après l'ajout de 5 ml de solution de séance physiologique, lavez délicatement, on mélange par l'aspiration et le refoulement. Il y a des micro-pipettes, ça spérit ou trajet la solution. Ça spérit ou trajet la solution, ça sera là, là, le lavage ou la mélange doucement. Centrifugé, tout de suite, centrifugé à 2500 tours par minute pendant 5 minutes, qu'il veut éliminer le sirenagent. Après la centrifugation, qu'on indique deux phases, le sirenagent et le kilon. Le kilon est fait le globules rouges et le sirenagent. Il faut éliminer le sirenagent et garder le kilon et recommencer une nouvelle fois sur le lavage, les globules rouges. Donc, il faut répéter cette étape de lavage deux à trois fois pour que le sirenagent, après la centrifugation, il faut être transparent. Il faut être transparent, il faut confirmer le globule rouge où elle a la suspension, pardon, où elle a le kiloglobilaire, elle est bien lavée. Préparation de la suspension globilaire. Après de bien laver le kiloglobilaire, comment c'est la suspension globilaire ? Nous l'avons réveillé le résultat. Voilà, c'est une suspension globilaire à 35%. Introduire un volume de globules rouges à calculer. Introduire un... Pardon ? Madame, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Allô ? Allô ? Oui, Madame, c'est ça. Madame, c'est ça. C'est ça. D'accord. Comment préparer la suspension globulaire à 35% ? Après le troisième lavage ou la centrifugation, le kilo bien lavé, il a un volume de globules rouges à calculer dans un tibat émolyse propre. Il a un volume calculé par la solution de l'ACL jusqu'à 5 ml pour obtenir une suspension globulaire. Comment calculer le volume de globules rouges et même le volume de la solution de l'ACL ajouté pour obtenir une suspension globulaire à 35% dans un volume total de 5 ml ? C'est ça la question de la première partie. Comment calculer le volume de globules rouges, les tibats émits secs, d'un volume de solution de l'ACL jusqu'à 5 ml ? Il y a un volume total de l'ACL avec le globules rouges et tibats 5 ml. Donc la concentration de globules rouges est de 35%. La suspension globulaire est de 35%. Mélangez délicatement, mélangez doucement, maintenant on obtient une suspension globulaire à 35%. Maintenant l'objectif, le but est de préparer cette suspension avant le groupage sanguin. C'est la préparation. Les tibats sont prêts, les tibats sont prêts, les tibats sont prêts, les tibats sont prêts, les tibats sont prêts. Directement. Pourquoi il est de préférence de réaliser cette suspension, de préparer cette suspension, de laver les globules rouges avant de mettre foudre ? Parce qu'il y a des fausses agritinations. Ce qui est important, c'est que vous utilisez le sang et que le sang n'est pas lavé, les globules rouges n'est pas lavé. Ce qui est important, c'est qu'il y a des plasmas ou les kilocililaires, etc. Peut-être qu'il y a des fausses agritinations. Parce que les érythrocytes prennent la forme du goulou. Ce qu'on appelle la goulou, c'est la formation du goulou. C'est une fausses agritinations comme ça. Il y a des groupages où on se stratège l'agritination de l'antigène du goulou rouge avec l'anticorps réactif utilisé pour le goulou. Donc, la fausse agritination sera de 1900 parce que les érythrocytes, les globules rouges, forment des rouleaux ressemblant à des piles de pièces de monnaie. C'est-à-dire que les rouleaux ne sont pas sur le microscope comme ça. Mais il y a des agritinations anticorps antigènes. C'est une fausse agritination, ce qu'on appelle la formation du goulou. Donc, les rouleaux ont l'apparence d'une agritination mais fausse, fausse agritination. Cette formation est provoquée par quoi ? Soit par la présence des fibrinogènes, soit par les globules, soit par les autres molécules qu'il placerait comme l'albumine, l'extrême, etc. Ce sera une fausse agritination dans le groupage. C'est-à-dire qu'il y a des groupages ou le phénotypage à partir d'une sonde totale, sans n'y pas laver, peut-être faire des fausses agritination liées à la formation du rouleau. Pour éviter la formation du rouleau ou la fausse agritination, de préférence de laver le sang, les globules rouges, avant de faire le groupage sangha et de préparer une suspension globulaire. Maintenant, la réalisation d'un typage de groupe sangha. La réalisation d'un typage de groupe sangha ou le phénotypage de groupe sangha. Il y a trois techniques. La technique soit sur plaque d'opanie, la suspension globulaire, l'on a préparé, est comme 10%. Soit on utilise la technique de groupage en tube, c'est pas sur plaque en tube. La suspension globulaire ici, l'on a préparé, suspension globulaire, 5%. Soit il y a autre technique, c'est une technique en micro-type ou en micro-plaque. Ici, la suspension globulaire préparée est 1 à 2%. La technique de plaque à la température du laboratoire, on commence avec la technique sur plaque. Le protocole pour la réalisation d'un typage de groupe sangha, la première épreuve, c'est l'épreuve globulaire ou l'épreuve BF-25. On va voir comment faire le groupage sangha sur plaque selon l'épreuve de BF-25. L'épreuve de BF-25, toujours le principe, c'est quoi ? Le principe de rechercher les antigènes et réprocytaires. Donc, on utilise le sang de malade, le sang à tester. Avec quoi ? À l'aide des anticorps qu'on a. Les réactifs utilisés, là, sont des anticorps, ou là, des séries en test. Ce sont des anticorps monoclonaux. On utilise les anticorps anti-A, voilà, les anticorps anti-A. À l'heure, on utilise les anticorps anti-A. Les coulons colorés, les anticorps anti-A, colorés avec une teinte bleue. Toujours, voilà. Avec une teinte bleue. Les anticorps anti-A, anti-B, voilà, colorés avec une teinte bleue, alors que les anticorps anti-A, anti-B, les coulons ne pas colorés. Voilà, transparents. Avec les trois réactifs. Les anticorps, utiliser des anticorps monoclonaux spécifiques à l'antigène oérythrocyétaire A ou B pour avoir des patients. En plus de ça, on utilise l'anti-B, à l'autre réactif. On a des anticorps anti-B. Elle est pour identifier le système Régis. Et en identité, on va voir, on va faire l'identification du système A ou B ou le deuxième système, ou le système Régis. Le système Régis, on voit D. Le système Régis D, on utilise les anticorps anti-B. Anti-B, c'est-à-dire pour identifier le système Régis D. Sur la plaque d'opaline, bien sûr. L'héna, pour faire le groupage sur la plaque d'opaline, va mettre deux gouttes, une leçon à tester, avec deux gouttes de réactif à utiliser. On l'a vu sur un test. Mélanger et lire après deux minutes. Presque deux minutes. Avant la lecture, animer la plaque d'un mouvement rotatoire pour faciliter la glatination. Animer ou agiter un peu la plaque. Pendant deux minutes, on va agiter la lecture. Il n'a pas le résultat. Voilà. Avec quel groupe sanguin de ce patient est A ? L'A, nous, j'étais à la réaction. Avec les anticorps, ou la réactive, ou la leçon à test A, sera la glatination. Voilà la glatination. Positive. Alors qu'avec les ondes T, B, négatif. Avec le leçon à test anti-AB, positif. Donc, le groupe sanguin de ce patient-là, de cette personne est A. Parce qu'il y a une aglatination entre les antigènes A de malades, les antigènes érythrocylétaires de malades, et le réactif, les humains, des anticorps anti-A. Si elles réactivent l'anti-B, il n'y a pas une aglatination. Parce que les rétrocytes, ou les globules rouges, ne contiennent pas, ne possèdent pas des antigènes anti-B. Elles ont seulement des antigènes anti-A. Donc, l'aglatination, c'est bien avec le réactif anti-A, et le réactif, ou la leçon, anti-A et B. Puis, le cas-là, le B, c'est l'inverse. La réaction avec l'anti-A, bien sûr, est con négatif. Voilà. Pas d'aglatination. Alors qu'avec le B et le AB, il y a une aglatination. Donc, le groupe sanguin de cette personne est B. Le AB, le groupe sanguin AB, l'aglatination, l'ENA, s'apparaît dans les trois, avec les trois réactifs. Soit avec l'A, soit avec le B, soit avec l'AB. Il y a l'aglatination avec les trois, c'est en test. Dans le cas de O, il n'y a pas d'aglatination, quel que soit avec l'A, ou le B, ou l'AB. Donc, le groupe sanguin ici est de phénomène type O. Pour l'ISIS, il existe la même chose. S'il y a une aglatination, donc une personne, il existe des positifs. S'il n'y a pas d'aglatination, il existe négatif. Par exemple, pour le premier, ou la première personne, A, avec une aglatination, avec l'antidé, donc A positif. C, le B, B positif. AB positif, O positif, etc. Toute réaction faible doit être répétée par la technique du tuyau. Il y a un tas de faible aglatination. Ou il y a un tas de faible aglatination. Mais tu peux confirmer, est-ce qu'il y a une aglatination ? Ou il n'est pas une aglatination. Il y a un tas de positif ou négatif. De préférence, de refaire la réaction avec la technique du tuyau. C'est-à-dire, c'est la plaque de palais, mais la technique dans un tuyau. Le protocole pour la réalisation d'un typage de groupe sanguin, maintenant, l'épreuve de simona, l'épreuve cirique. Avec l'épreuve cirique, le réactif utilisé, ce n'est pas les antiséraux. Faites attention. Ce sont des immacés test où ils s'appellent des immacés étalants lavés et pris à emploi. Il y a des immacés préparés à l'avance où on a enfin mis les immacés. Donc, ce sont des immacés humaines prélevées sur les anticoagulants. Elles ont été lavées par Wafwa en séance physiologique et puis réunis en suspension dans une solution conservatrice. Voilà. On utilise les globules rouges A1, phénotype A1, phénotype A2, l'évoile phénotype faible. On utilise les globules rouges B. Et on peut aussi utiliser les globules rouges O, phénotype O. donc les immacés comme des réactifs. Alors que pour les patients, on utilise le plasma de patients type le kilocellulaire ou les globules rouges. Il y a une remarque pas plus. Faites attention. Normalement, les immacés test, les immacés test, les immacés comme réactifs utilisés pour détecter les anticorps naturels réguliers qui se trouvent dans le plasma de malade. Aide les immacés, toujours des résistes négatifs. Et quand on a un globule rouge A1 négatif, résiste négatif, A2 négatif, B négatif, O négatif. La lecture maintenant. La lecture, normalement, d'une manière générale, les aglitinats ou l'aglitination de l'épreuve psychique apparaissent plus longtemps que l'épreuve globulaire. Il y a une épreuve psychique qui s'adamera. Oui, ça prend beaucoup de temps de s'adaminer l'aglitination par rapport à l'épreuve globulaire. Noter l'absence ou la présence d'aglitinat et leur intensité, c'est-à-dire l'absence d'aglitinat négatif, la présence d'aglitinat positif, mettre positif. Par exemple, pour l'épreuve simonaire maintenant, voilà le groupe A. Par exemple, la personne attestée est de groupe A. Dans le cas de l'épreuve de Beth Vincent, on utilise des cirons, des cirons, des moments anti-A, anti-B et anti-AB. L'aglitination s'apparaisse avec l'anti-A et avec le sérum anti-AB. Alors que l'épreuve simona, non. L'épreuve simona, c'est quoi? Il y a la réaction entre le sérum du sang attesté, le sérum du sang attesté, le sérum de malade, avec l'épreuve simonaire, qui n'exploit l'épreuve simonaire, la réaction du sang attesté, qui n'exploit le sérum du sang attesté, le sérum du sang attesté. Le sérum du sang attesté, Il ne contient pas des anticorps anti-A. Le malade a un système de anticorps anti-A. Donc, le gloubile rouge de taille s'il fait des antigènes A. Parce que le malade a un système de anticorps anti-A. Il y a un système de réaction négative, pas d'agglutination. Donc, le malade ne contient pas des anticorps anti-A. Donc, les imacides du malade, le gloubile rouge, possèdent ou représentent des antigènes A. Avec le sylil B. Le malade a un système de malade avec le gloubile rouge B. Ça fait la réaction positive. Une agglutination, voilà, positive. Donc, le malade, le malade contient dans le replacement des anticorps anti-B. Donc, le malade, il y a des anticorps anti-B. Antigènes B. Donc, le malade, mais en l'ouge des antigènes B. Le gloubile rouge ne contient pas l'antigènes B, ou contient seulement l'antigènes A. Avec le gloubile rouge O, c'est-à-dire, il y a des réactions négatives. Parce que nous avons dit, le sylil de la malade, il y a des anticorps anti-A. Et nous, nous avons dit, qu'il y a des patients ou les personnes, soit du type A, groupe A, ou le groupe B, ou le groupe AB, avec le douche d'anticorps anti-H dans le plasme. Donc, d'aymen, le groupe, le test de Simona, le hna qui n'achdmou. Le test de Simona, qui n'chottou le gloubile rouge O, quel que soit le sylil, le chattayne, ta'l-A, ta'l-B, ta'l-AB, et aussi avec l'O, ça sera des réactions négatives. L'alternation. Parce que le sylil, il y a des anticorps anti-H. Et nous, nous avons dit, le sylil ou le groupe O, qui représente des antigènes H. Donc, le hna, dans la première, ou le premier cas, après l'agglutination, le test de Simona, pas de glutination avec sylil A, il y a une agglutination avec sylil B, donc, m'attroch, je trouve l'agglutination avec sylil B, c'est le groupe B. Non, c'est le groupe A. Ta'l-A, il y a une agglutination avec sylil B. Pas d'agglutination avec sylil B, donc, l'hna, bien sûr, elle est toujours négative avec O, toujours négative. L'hna, donc, le malade, ou la personne, est de groupe B. Le troisième cas, il n'y a pas d'agglutination avec sylil A ou sylil B. Donc, le malade, est de groupe A, B. Parce que, il y a des anticorps anti-A, il y a des anticorps anti-B. Donc, si il y a des malades, le groupe rouge, il y a les deux types des antigènes sur le groupe rouge, les antigènes A et les antigènes B. Le troisième ou le quatrième cas, il y a l'agglutination du sylil entre le sylil B, et le sylil A. Et même entre le sylil du malade, il y a les sylil B. Donc, ce malade là, ou la cette personne là, elle a des anticorps, dans leur plasma, des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Donc, il y a des anticorps anti-A ou des anticorps anti-B. Le groupe rouge, le groupe rouge, il n'y a ni les antigènes A, ni les antigènes B, mais il y a le groupe O. D'accord? Est-ce que vous avez des questions pour la lecture des tests de Simona et des preuves de Simona? Non, madame, c'est clair. Très bien. Maintenant, la technique sur tube, la technique sur tube à l'opérature de la boue, quel que soit des preuves d'un bœuf Vincent ou des preuves globulaires, qu'est-ce qu'il y a la remarque? Les tests de Simona ou des preuves de Simona, à votre avis, est-ce qu'on peut identifier, résister les preuves de Simona? Est-ce qu'on peut identifier, résister, résister plus ou plus de négatif par les preuves de Simona? Pourquoi? 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 ou plus de négatif? Non. Madame? le groupe Kena, le groupe Songar, ABU, ou waحدu, le système résiste, l'identification, ça suffit seulement, uniquement par le bœuf Vincent. ou on va voir puis le parti du cours qui m'offre tout le système résiste. Le système résiste ne t'achatim pas plus dans le bœuf Vincent. Il t'achatim uniquement dans le bœuf Vincent qui m'a t'appré là-bas. Voilà. Tu mets une goutte dans le malade, une goutte. C'est le positif, tu mets une goutte dans le sang du malade. Le sang, c'est-à-dire les globules rouges du malade, qui ont été réactifs anti-dép, mais qui ne prennent pas. Où tu vois ? Quel est une agglutination ? Il y a un résiste très positif. Et mais quel est l'agglutination ? Il y a un résiste très négatif. Donc, il ne faut pas faire attention. Il y a un résiste-dé, il y a un système ABIO. Le système ABIO, il y a un résiste-dé autre chose. L'identification du résiste-dé, ça suffit par les preuves globulaires. Pas plus, ce n'est pas les preuves syriques ou les preuves de Simona. Mais il y a un sérum de malade où il y a un globule rouge, où il y a un résiste-dé positif ou un résiste-dé négatif. Non. On va voir dans les parties de cours, et on va voir dans les preuves globulaires, et on va voir dans les preuves syriques ou les preuves de Simona. D'accord ? Maintenant, on passe à la technique tube, le groupage sanguin dans un tube. Il y a un tube qui se passe sur la plaque. Sur le tube, il y a deux gouttes de syron test avec deux gouttes de suspension globulaire à tester. Il y a une suspension globulaire comme 5%, ce n'est pas 10%, ou mettre deux gouttes avec deux gouttes de syrum testé. Voilà. Même si il y a des preuves globulaire, les preuves BF25, la détection, l'identification de l'ISIS normal. Les preuves syriques, non. Mélanger le contenu de chaque tube par légère agitation, du portoir à la main. Centrifiger. La centrifugation. Une minute à mille tours par minute. Lire les réactions sur le fond du tube, après une légère agitation. Alors que Philippe Rèves Simona, ou je n'achète mon Philippe Rèves Simona, il y a deux gouttes de syrum de malade. Ce n'est pas le sang de malade ou les globules rouges, suspension globulaire. Ici, on prend deux gouttes de syrum de malade avec deux gouttes de suspension globulaire testé. Suspension globulaire testé. Il y a des globules rouges et talons de globules rouges. Coni, marophine, A1, A1, O, A2, marophine. Il y a deux gouttes de syrum de malade. On va appliquer les mêmes étapes. Mélanger, incuber un peu le labo, une minute, une minute. Centrifiger et faire la lecture. Résultat d'inagglutination en type, ça suffit comme ça. Puis l'antibé, il y a des preuves globulaires. Puis l'antibé, il y a des résultats positifs. Puis l'antibé, il y a une résiste D positif. Voilà le résultat. Et l'agglutination sur le fond du tube. L'antibé, il y a des preuves globulaires. L'anti-A, il y a des réactifs anti-A avec les globules rouges. Ici l'antibé et ici l'antibé. Puis l'antibé. Puis l'antibé, il y a des preuves globulaires à part de la réaction négative. Après l'incubation, centrifugation, centrifugation, pas d'agglutination. Il est trois types. Ni avec l'A, ni avec l'B, ni avec l'AB. Alors qu'il y a des preuves ciriques avec le globule rouge A1 ou l'A2. Soit le phenotype A1 faible, soit le phenotype A2 faible. Il y a l'agglutination. C'est-à-dire que le malade contient dans leur plasma des anticorps anti-A avec le globule rouge B aussi. Il y a une agglutination. Donc, le malade contient des anticorps naturels réguliers anti-B avec le globule rouge ou pas d'agglutination. Donc, après les deux ICR, on peut conclure que le groupe sangha de cette personne est quoi ? Est-ce que A, B, AB, qui est le groupe sangha maintenant ? L'épreuve cirique a fait des réactions positives alors que l'épreuve globulaire a fait des réactions négatives. O positif. O positif, parce que D positif, donc O positif. Normalement, c'est bon. On termine le type P à ce point. Est-ce que vous avez des questions ? Non, madame. Très bien. Les questions, on passe le délégué, incha'Allah. Mme, je vais envoyer les questions déléguées par mail. Les questions qu'on a pris 24 heures, je vais déléguer l'accès pour déposer les questions sur la plateforme model. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions, on a pris le temps pour le model, pour la réaction ? Très bien. C'est comme si vous avez des questions sur le model, on a pris le model. Très bien. L'essentiel, les questions, on a pris le délégué de la même façon. Déposer auxquels au model et à la même groupe. Donc, je ne change pas le groupe. On a pris le model. Le deuxième cours, incha'Allah, le temps demain, on a pris le système A-View. Dans ce système A-View, peut-être qu'on a pris le système Régis. parce que le système Régis, il y a des autres systèmes, qui sont difficiles et l'aménage. Ce sont des autres systèmes en général. Mais le système Régis sur A-View, on a pris le détail. C'est à demain, Incha'Allah. Est-ce que vous avez des questions sur la partie ? Madame. Oui ? Madame, j'ai une question. Je n'ai pas la T-Pita aujourd'hui. Je n'ai pas de mérité. Je n'ai pas de mérité. Je n'ai pas de mérité 15 jours. ijkez-moi. Enよし, �ubin, je n'ai pas de mérité. Je n'ai pas de mérité. Non Wayfi. Me des adeds. Le nom ? Soumya Boulonore Soumya Soumya Boulonore D'accord Soumya Jistification Oui madame Jistification Je vais voir L'essentiel Jistification Soumya Normal Jistification Jistification psychiatria With the exercises . A hommes D'accord madame Merci Est-ce que vous avez deussion C'est bon ? Madame, j'ai besoin de vous demander si vous avez quelque chose. Oui ? Madame, j'ai besoin de vous ajouter le PPT. Madame, c'est mieux que le PDF. Merci beaucoup. Madame, j'ai dit que si vous pouvez nous ajouter le PPT, c'est mieux que le PDF. Oui, Madame. Oui, Madame. Oui, Madame. Les vidéos, je n'ai pas besoin de vous donner. Les PDFs ? Non, les vidéos, les vidéos, les vidéos, je n'ai pas besoin de vous donner à l'enregistrement. D'accord. Je vais vous montrer comment vous avez des vidéos et des PDFs. Je vais vous donner des vidéos. Oui, Madame. Oui, Madame. Oui, Madame. disposal. As-salâme. Wa'Alaikum. Wa'Alaikum de la Mathe. Wa'AleyK Be careful... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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